Oui alors bienvenue dans cette vidéo, cette vidéo est un peu spéciale parce que c'est la première vidéo de cette chaîne qui sera sponsorisée, bah oui on y arrive, on est champions, on est les meilleurs, on a un sponsor les gars Je peux dire les gars parce que comme on avait avant 99,7% de mecs donc je suis désolé 0,3% de filles qui regardent cette chaîne On va dire gars, premier sponsor, ce sponsor est donc Blob, le Blob, ce film de 1958 avec Steve McQueen dans son premier rôle principal Ah, Blob Audio pardon, c'est pas pareil Blob Audio, j'adore Blob Audio, ce sont les meilleurs, ce sont les plus sympas, ils ont sponsorisé cette vidéo Blob Audio, sans déconner, c'est un plugin qui a été fait par Reda Boucher et d'autres, il n'est pas tout seul Le fameux Reda Boucher du campus de Reda De la chelouterie et de toutes ces choses là, on le connait bien sur Youtube, dans le Youtube guitare français C'est un des plus gros, c'est un des plus gros pieds et ils m'ont donc demandé de faire un essai et un test de ce plugin Et aussi des presets, j'ai fait des presets pour ce plugin Donc j'étais très content de faire partie de cette aventure, donc merci beaucoup à eux Et on va en parler, c'est un plugin avec 3 amplis, tu as Blue, Green, Purple, donc tu as Modern Clean, Vintage et Brutal Gain Brutal Moderne, je sais plus c'est quoi le terme Il a énormément de gains, c'est abusé D'ailleurs oui, attends, tu as peut-être remarqué que cette vidéo est un peu différente au niveau qualité Parce que, attends, je vais te montrer ce que tu es en ce moment Oui, alors pourquoi je tiens ça, ça sert à rien, ça sert strictement à rien Ça c'est mon téléphone, je filme avec mon téléphone Pour la simple raison que, ta gueule, j'ai oublié mon appareil photo à Musique 3000 à Saint-Laurent-du-Var Pendant ma petite escapade dans le sud de la France avec ESP Guitar Donc, en attendant qu'il me renvoie ma guitare Blob Audio, c'est 3 amplis différents Il y a 5 effets en pré Donc il y a un compresseur, il y a un gate, il y a un pitch tuner Donc c'est-à-dire une WAMI sans la pédale d'expression Un Boost Clean On a 5 effets en poste qui s'appelle le premier, le Creaverse Où c'est un espèce d'effet chelou qui joue en Reverse Mais il s'appelle le Creaverse, donc jeu de mots bien sûr On a un chorus, on a un délai, on a une reverb Et on a un trémolo Donc vraiment, c'est un pack ultra complet Mais ce qu'il y a en plus encore, c'est le Mix Rack Dans lequel il y a une échoa de 9 bandes Donc tu peux vraiment peaufiner ton son Tu peux vraiment aller dans la précision de ce que tu veux Comme son de guitare Tu as un compresseur encore là, mais là le compresseur il va agir sur la globalité du son que tu as créé Et après tu as un limiteur qui va vraiment mettre tout exactement au niveau que tu veux Sans qu'il y ait de dépassement parce que tu mets un truc en plus au moins Là on est vraiment clean Tu as tout ce qu'il te faut pour faire un son de guitare et être peinard pour le reste de ta vie Et ensuite il y a aussi un accordeur normal Il y a un métronome ce qui est vachement cool Il y a un doubleur ce qui fait que ça fait un plus gros son en stéréo Ce qui donne, c'est plus cool devant tes enceintes Franchement quand tu joues tout seul c'est super, c'est hyper cool, c'est bien plus plaisant Il y a quoi encore ? On a un... Bah tu peux changer les micros sur le cab Tu as deux micros différents Tu peux avoir deux micros différents sur tes cabs Tu peux changer la position des micros Et en plus tu peux loader tous tes IR Que tu auras peut-être déjà de Braggren Digital Call Keller, Ola & Gloom Tous les IR que tu peux avoir Tu peux les foutre dedans Donc si tu en as un que tu préfères, t'es tranquille, t'as ce qu'il faut Et ensuite on a aussi enfin un algorithme Qui quand tu joues au casque Te donne l'impression de vraiment être dans une salle ou dans une chambre ou quelque part Avec l'ampli Ce qui donne une impression de réel Et pas juste l'impression d'avoir l'oreille collée comme ça sur un HP d'un cab C'est vraiment très cool comme ça Je vais faire trois morceaux dans cette vidéo Trois petits morceaux qui sont tous influencés un peu différemment Avec des tonalités un peu différentes Donc il y en a un premier qui utilise le son slow rhythm Qui est dans mes presets C'est un son que j'ai essayé de recréer Par rapport à l'EP que j'ai sorti l'année dernière L'année dernière, en début d'année On est encore en 2022 J'ai essayé de recréer le son que j'ai fait pour ce truc là Donc j'ai essayé de faire un... C'est un son, again, moderne on va dire Dans le métal moderne Donc j'ai essayé de faire un groupe, un son, une chanson un peu moderne C'est pour ça que ça ressemble très très fortement à Play It For Modern Pour ne pas se le cacher C'était un peu l'inspiration de ce morceau là Ensuite j'ai fait un morceau avec Goji Rhythme Qui est encore un autre truc que j'ai essayé de faire J'ai essayé de faire un son un peu la Goji Rha Pas trop saturé mais bien cisaillant Qui marche très très bien Pour des rythmiques dans le métal moderne Si t'es pas du genre à vouloir trop de saturation Si tu vas faire 4 pistes de guitare des trucs comme ça Parfait pour ce genre de truc Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et le dernier son c'est Mastoson Mastodon J'adore Mastodon Et je voulais un son vu que j'avais pas trop trop fait de son Et utiliser l'ampli green Je me suis dit bah tiens Mastodon c'est quand même des champions Du son britannique, du son british, du son marcha Du son orange, tous ces trucs là C'était le groupe parfait pour essayer d'en faire un avec celui là Donc voilà C'est les 3 presets que j'ai utilisés dans ce truc Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Je crois qu'il est basé sur mon... Je sais plus si c'est basé sur le Gojira ou le Sleway Mais c'est un des deux sur lequel j'ai mis un peu plus de gains Et j'ai joué sur les trucs Bon on en reparlera après de toute façon Voilà Comme j'ai cliqué juste avant Je filme avec mon téléphone Je fais comme je peux C'est la caméra selfie C'est pas la meilleure qualité Mais mon appareil photo est à Nice Bon Tu ouvres le plugin Tu te retrouves avec ça Ça c'est l'ampli clean C'est l'ampli blue Donc on va faire l'ampli en premier Green C'est vert Purple Purple Donc Comme je disais Donc Là t'as la tête En bas t'as les micros Tu peux choisir où tu veux foutre le micro T'appuies sur la petite flèche Tu peux choisir quel micro tu veux utiliser Ça c'est vraiment bien foutu comme ça Air loader Là Tu peux mettre les airs que tu veux Parfait Ok Ensuite Ici Pédale Dark Mind Noise Noise Gate Big Tune Donc comme j'ai dit C'est comme une pédale WAMI Mais en fait t'as pas la pédale dessus Enfin l'expression C'est vraiment tu choisis Regarde L'achat à 0 Là je descends de 3 demi-tons Jusqu'à 12 Voilà Donc ça c'est hop Comme ça Two Expressor Compresseur Wolf Driver Overdrive Baby Boost Boost Clean Voilà Ensuite on passe au Post Donc ça c'est Créaverse Chorus Donc Créaverse c'est le truc qui fait le reverse Tout ça avec un High Pass et un Low Pass Filter Chorus Là on a la Blob Verb Donc qui est la Reverb avec le Shimmer La Wave Low qui est la Tremolo Et là la Clone Decay Où on peut synchroniser avec le temps Tout ça High Pass Filter Tap Tempo Il y a tout ce qu'il faut Vraiment il y a tout ce qu'il faut Ensuite on passe au Mix Rack Blob Mix Rack Donc ici Ça L'équatisation à 9 bandes Ici Après on a le compresseur Et ici Le Limiter Tout est vraiment Franchement tu le trouve facilement Metronome Tuneur Ça c'est le bouton pour mettre en stéréo ou pas Donc en Doubler Voilà Et ça c'est pour utiliser avec le casque Voilà C'est tout très simple Et les presets sont par ici Donc ici Blub Factory Style Blue Funk, Jazz, Metal, Modern, Rock Donc ça c'est tous les trucs qu'eux ont fait de leur côté Creative Sound Creative Sound C'est un peu C'est par rapport à ce que tu cherches comme son Donc ambiance cinématique, down tuning, pitch sound, enfin des trucs Des trucs pour faire sonner ta guitare Un ton en dessous, enfin une octave en dessous pour que ça soit plus lourd Donc comme ça Reverse et Time Donc Time c'est avec des trucs qui sont basés autour du délai Blob Family C'est tous les trucs faits par tous les copains Donc il faut se dire Il y a vraiment du monde Il y a du beau monde Il y a du beau monde Il y a du beau monde Si on y revient Je vous parlais vite fait de ce que j'ai fait moi en preset 8 stringy thingy C'est un truc pour faire de la 8 cordes Je sais je ne l'ai pas montré dans cette vidéo Mais c'est très bien C'est axé 8 cordes et les accorgedages très 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 bas Ambient 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 C'est un son ambiant avec du clean Il y a un peu de tout Il y a du post Il y a du... Il y a quoi Il y a rien avant Mais derrière Il y a de la reverb Et il y a du délai Et là je crois que j'ai fait une petite equa Donc j'ai enlevé les... J'ai enlevé les graves Tout ça Voilà Ensuite qu'est-ce qu'on a Chunky boy Chunky boy Bah j'ai fait beaucoup de hog C'est juste... C'est juste un son moderne Ensuite il y a Fa que c'est gros Bah c'est encore comme le 8 cordes C'est fait pour du gros son en fa Goji rythme Bah voilà C'est ce que je disais C'est le son que j'ai utilisé Donc sur le... Sur le morceau un peu goji rythme Que tu as entendu Le gain comme je disais Regardez le gain il est à 1, 2, 3 Il est à 3 Mais j'ai la petite pédale de drive qui est devant Pas beaucoup hein C'est pas beaucoup Mais euh... C'est plus qu'assez C'est vraiment plus qu'assez Euh... Lidl... Bah... Bah un peu plus de gain Mais je crois que c'est à peu près la même chose Et euh... J'ai... J'ai re-enlevé le bas Pour que ça coupe à travers le mix Mastoson Euh... Hop 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 Mastoson... C'est moi qui ai fait de la merde Oup Voilà Voilà Mastoson Son crunch Pas... Ampli crunch on va dire Je peux voir que l'équoie elle est pas fofolle Euh... Il y a un tout petit peu de travail dans les aigus Et euh... Pareil il va encore le... Le drive par dessus Ca c'est sûr Quand tu fais euh... Dans ce style là hein Mastoson Et slow rhythm J'ai essayé de recréer le son que j'ai sur mon EP perso Euh... Euh... En... En rythmique Euh... Donc j'ai bougé un petit peu les micros J'ai fait une équoie qui était plutôt proche En poste j'ai travaillé un petit peu sur le... Sur les mids J'ai poussé un peu les mids J'ai enlevé un peu de bas Et j'ai mis le drive Parce que le drive moi j'en sert beaucoup de temps sur les amplis Euh... J'aime bien J'aime bien que ça coupe le... Le bas tout ça Le plugin coûte 149 euros Mais grâce à nos amis chez Blob Audio Avec le code JAMIEBLOB Tout en majuscule que vous mettez Dans le site internet C'est moins 30 euros Jusqu'au dimanche 11 décembre Et après ça Ça sera moins 10% Donc voilà Si vous pouvez gentiment mettre ce code Ça leur dira que c'est moi qui vous envoie Et pour moi c'est tout bénef Et pour vous aussi C'est une sacrée réduction Moins 30 euros Ou moins 10% Après le 11 décembre Le dimanche 11 décembre Merci beaucoup à vous On se voit à la prochaine C'est moi Essayons d'arriver ici Ce que tu fais Invite tes copains à venir voir mes vidéos Partage-les sur les réseaux sociaux Et surtout Abonnez-vous à ma chaîne Allez salut ! Jusqu'au Sous-titrage ST' 501